Audio Le meilleur jeune berger d'Europe est un Belge de Suerlet Le meilleur jeune berger d'Europe est Belge, de Suerlet plus exactement. À 16 ans, Victorien Mathieu était le plus jeune de la compétition. La 15e Ovinpiade se déroulait ce week-end à Paris au Salon de l'Agriculture. Les traits candidats devaient passer des épreuves théoriques et pratiques, comme reconnaître la race d'un mouton ou lui couper les onglons correctement. « C'était une journée difficile et épuisante », explique le jeune Namuroi. « On était tous un peu stressés. Et puis à la fin, c'était la joie, la victoire. On a le sentiment d'avoir tout fait parfaitement. » Sous les encouragements de ses parents et de son professeur à l'École provinciale d'Agronomie et des Sciences de Ciné, l'adolescence est mesurée dans une série d'épreuves à trois compatriotes, deux flamands inscrits à l'École d'Agriculture de Gels et un Atois, ainsi que des concurrents autrichiens, anglais, irlandais, gallois et écossais. Les jeunes, âgés de 16 à 24 ans, ont ainsi trié des brebis à l'aide d'un lecteur électronique, évalué l'état de santé d'une bête ou encore paré ses onglons. « J'élève des moutons depuis quelques années et j'adore les manipuler, j'y prends beaucoup de plaisir », réagit victorien depuis le Salon de l'Agriculture de Paris. Décrocher le titre, c'est énorme. Il faut bien garder son calme, essayer d'être le moins stressé possible pendant l'épreuve, car l'animal ressent notre stress. Je dis toujours qu'il faut se mettre à la place du mouton en se demandant, « Que ferais-je à sa place, si on venait vers moi comme cela ? » Ce concours axé sur le mouton veut mettre un coup de projecteur sur une filière qui recrute, afin de former et installer une nouvelle génération d'éleveurs de brebis. « Si le nombre d'exploitations agricoles diminue chaque année, ces dernières ont tendance à s'agrandir », note Statbel. Entre 1980 et 2018, le secteur agricole a ainsi perdu 68% de ses exploitations, à un rythme plus ou moins identique en Flandre et en Wallonie, moins 2,5% en moyenne. La superficie moyenne par exploitation a, quant à elle, presque triplé. En 2016, le secteur comptait par ailleurs 62% de travailleurs en moins, par rapport à 1980. Cette baisse s'explique par la diminution du nombre de fermes, mais aussi par l'intensification de la mécanisation. Les quatre étudiants noir-jaune-rouge ont été sélectionnés pour représenter la Belgique aux Olympiades européennes après la finale nationale, qui s'est déroulée en décembre au Salon Agribex à Bruxelles Expo. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.